Christian Horner explique pourquoi il est optimiste les courses sprint en Formule 1. Alors normalement, il aurait dû y en avoir 6, mais à cause des soucis de plafond budgétaire, il n'y en a eu que 3 finalement. Donc il explique pourquoi il était impossible pour les équipes de pointe de valider l'ajout de sprint sans modif du budget. Un plafond qui est juge caduque compte tenu de la flinçoit actuelle par rapport à la période dans laquelle il fut fixé financièrement. Ça n'a aucun sens d'accepter des courses sprint. Mais dans l'intérêt du sport, nous avons conseillé d'en accepter 3. Nous n'avons même pas droit à l'augmentation liée à l'inflation en cours, qui se ressent notamment sur les facteurs de gaz et d'électricité. Quand le plafond budgétaire a été fixé, il a été fixé à une limite au milieu de la crise du Covid, qui a bien des égards n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde maintenant, le monde moderne. C'est donc pour ça que ça a été limité à 3 courses. Ok, bon après, tant pis, j'ai envie de dire, les courses sprint c'est pas crucial pour la Formule 1. Ça ajoute un petit plus, je dirais, mais bon, c'est pas non plus une grande perte d'en avoir que 3 au lieu de 6. Donc voilà, surtout que j'ai remarqué que vous n'êtes pas trop trop fan des courses sprint. Moi, ça ne me dérange pas spécialement, ça va, je trouve. Après, bon, s'il n'y en a pas, c'est pas non plus choquant. Mais bon, voilà, 3, on verra ce que donnent les 3, et puis voilà. Alors, peut-être qu'il n'y en aura plus l'année prochaine, du coup. A voir, s'il trouve un accord. On verra ça, je vous laisse réagir, ciao.